bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi des 14 jours une vidéo par jour pendant 14 jours aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'une pratique cosmétique qui s'appelle le layering est un livre qui le traite donc le layering secret de beauté des japonaises effectivement c'est une façon de faire qui vient du japon et en fait le layering c'est une routine cosmétique qui se base sur plusieurs couches de produits qu'on va appliquer dans un ordre précis par étapes et justement qui a pour but ben de remplir les différents besoins de la peau et de la tenir bien propre et bien entretenu donc là on voit que les différentes étapes on en parle dans ce livre donc il ya le démaquillage à l'huile le nettoyage la lotion le sérum le contour des yeux la crème de jour la crème de nuit et le baume à lèvres donc c'est une technique qui veut qu'en fait tous les besoins soient comblés et tout ça de façon journalière c'est un livre qui est intéressant et bien fait parce qu'elle décrit à chaque fois de façon imagé les différentes étapes à suivre et comment les mettre en oeuvre et du coup j'ai décidé de vous parler de mon expérience de layering je pense que le layering est quelque chose qui ne va pas à tout le monde et ce pour plusieurs choses pour ma part j'ai une peau sensible coupe rosée j'ai même un peu d'acné rosacée à certains moments et pour moi le layering n'est pas une bonne chose parce que ça met en oeuvre trop de produits et que ma peau elle aime avoir la paix elle est comme ça elle veut des soins mais pas tout le temps et pas trop souvent ensuite pour moi le layering c'est quelque chose d'intéressant parce que ça passe par la connaissance de ses besoins ça fait tester de pas mal de produits mais par moi je suis plutôt je suis plutôt slow je me revendique plutôt slow cosmétique même si je suis pas encore arrivé à un niveau parfait de slow je trouve que le layering c'est une trop grande consommation de produits il ya trop de choses mais il ya trop de trop de produits trop de choses mis sur la peau pas assez d'intervalle où la pauvre elle peut elle peut finalement elle peut respirer pour moi c'est vraiment une routine qui est trop complète trop orientée au niveau de la consommation et ce qui est un peu normal parce que le layering vient du japon et il faut savoir que le japon est un des plus grands consommateurs de cosmétiques c'est connu que les femmes japonaises elles ont vraiment une abondance de produits donc je pense que cette technique s'inscrit en fait dans la tradition japonaise qui veut qu'on ait qu'on fasse énormément de soins mais pour ma part je pense que c'est intéressant de l'expérimenter histoire de voir si c'est quelque chose qui est fait pour vous mais je pense que sur le long terme il faut voir une routine beaucoup plus simple et beaucoup plus minimaliste après c'est mon avis personnel et c'est ma façon de faire aujourd'hui moi je suis quelqu'un qui a commencé avec aromazone donc avec une grande grande abondance de produits l'élaboration de produits assez compliqué j'ai adoré faire ça mais je me retrouve avec une armoire pleine pleine d'ingrédients dont beaucoup ont été perdus ou beaucoup finalement n'ont été utilisés qu'une seule fois et aujourd'hui j'essaye d'aller vers une cosmétique beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus ciblée néanmoins pour les personnes qui ont des peaux très sèches ou qui ont vraiment besoin maintenant je suis pas c'est vrai que je pense qu'il ya plusieurs types de peau pour qui ça pourrait convenir mais je pense que si vous avez comme moi une peau sensible et réactive ça ne conviendra pas en revanche les personnes aux peaux très sèches ou très déshydraté je pense que ça peut être un bon deal donc il ya le livre ici qui est centré pour le visage il y a le même qui a été fait pour les cheveux ce qui est bien c'est qu'ils sont pas chers du tout ils sont à 9 euros 95 et ça donne des bonnes bases pour une routine donc je vous mettrai le lien en bas de page pour ceux qui veulent voir plus voilà en attendant je vous souhaite une bonne journée au revoir